Nous sommes le 23 mars, donc depuis le début du mois de mars, vous avez peut-être entendu parler que le mois de mars était le mois de la prévention de la fraude. Bonjour Yannick, ça va bien? Bonjour Marcia, oui ça va très bien. Et prévention de la fraude de tout ordre. Savais-tu Yannick que les fraudes, les trois fraudes dont les gens sont les plus victimes. En première position vient les escroqueries par télémarketing. En deuxième position, le clonage des cartes de débit et de crédit. Et en troisième position, l'usurpation d'identité. Mais il y a aussi la fraude, plusieurs formes de fraude sur Internet et c'est pour ça que tu es ici pour nous en parler. Absolument, parce que justement avec la popularité grandissante d'Internet, ça fait en sorte que ça devient une manne pour les fraudeurs, entre autres avec Facebook et différents outils comme ça. J'ai parlé avec Louis Robertson, qui est caporal responsable des renseignements criminels au Centre anti-fraude du Canada, toute une carte d'affaires, qui parlait que par courriel, par message texte et Internet, on parle d'à peu près 15 millions de dollars par année. Mais attends, ce montant-là représente seulement 1%, parce que c'est seulement qu'1% qui est rapporté dans les crimes. Ah oui, donc 1% de toutes les fraudes qui pourraient être... C'est ça, c'est multiplié par ça. Fait qu'on parle de milliards en fait, parce que les gens sont très gênés de rapporter ça. Et ça vise quel groupe d'âge? C'est ça, ça c'est une excellente question. On serait tenté de croire que c'est les personnes âgées. C'est sûr qu'eux sont ciblés, mais de plus en plus les 40 à 50 ans. Puis la fraude la plus répandue, si tu veux, oui, sur Internet, c'est les achats, carrément les achats sur Internet. Et lui a pris soin, le caporal Robertson, de me souligner que c'est parce qu'il y a une hausse, évidemment, d'achats sur Internet, c'est relié. Donc les gens qui achètent des choses par Internet, la plupart du temps, soit qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont commandé ou soit que la commande n'a pas passé. Si vous allez sur un site, par exemple, dont vous n'êtes pas certain, là, est-ce que c'est un site que je connais? C'est sûr que les Amazon et tout ça qu'on connaît très bien. C'est bien sécurisé. Oui, les sites moins connus, là, vous prenez une chance. Alors dans ce cas-là, ça, c'est la chose, le paiement passe pas ou soit que c'est jamais livré ou il y a un problème avec l'article. Ensuite, la fraude nigérienne. Qu'est-ce que c'est que la fraude nigérienne? Ça, je suis surpris que tu n'aies pas reçu un courriel qui te disait qu'il y avait besoin de ton aide pour transférer de l'argent d'un riche héritier nigérien qui avait besoin de sortir des fonds de son pays à cause de situation politique. Et là, tu as dit, j'ai besoin de tes coordonnées de compte de banque parce qu'évidemment, on veut transférer ça dans un autre compte à l'étranger. Et pour te remercier, on va te donner 2 % de 22 millions. Mais tu seras peut-être surpris de savoir qu'il y a environ 15, pour 15 millions de dollars, on parle de près de 1000 Canadiens qui se sont fait prendre dans cette fraude-là. Mais c'est ça, mais ça me surprend parce que moi, quand j'ai reçu ça, je me souviens, j'allais tout de suite placer dans ma corbeille en me disant, voyons, c'est sûr que c'est une farce ou une attrape. Mais il y a des gens, oui, ça peut... C'est malheureux, mais c'est ça. Alors, puis là, ça va prendre différentes formes. On s'entend bien avec les différents troubles politiques à travers le monde maintenant. Il va y avoir différents pays qui vont avoir besoin de sortir de l'argent. Alors, soyez sur vos gardes pour ça. L'hameçonnage, qu'est-ce que c'est? Oui, l'hameçonnage, ça aussi, les gens, je pense, qu'ont déjà vu passer. Au début, c'était un peu moins réussi parce qu'ils nous envoyaient un courriel avec l'identité corporative de banque aux États-Unis. Alors, en disant, on a un problème avec votre mot de passe, tout ça, mais en partant, tu n'as pas de compte aux États-Unis, tu dis, regarde, c'est parce que tu ne parles pas à la bonne personne. Mais ils se sont raffinés. Les messages sont devenus francophones. Et là, on se va, et certains reçoivent encore, des messages de la Caisse populaire. Alors là, on se laisse prendre. Et là, justement, vous cliquez, vous cliquez le lien où on vous dit, on veut aller valider votre nom d'usager et mot de passe. Ça vous ouvre une fenêtre de la Caisse populaire, ou ça semble être un site de la Caisse populaire. Vous rentrez vos données, ça ne fonctionne pas. Vous resseyez encore, ça ne fonctionne pas. Devinez ce qui se passe. Vous venez de donner votre nom d'usager et votre mot de passe à un site Internet qui avait copié celui de la Caisse populaire. C'est incroyable. Et on nous dit qu'on veut, par mesure de sécurité, valider certaines données comme quoi il y aurait eu quelque chose dans notre compte. À ce moment-là, il faut absolument... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, premièrement, fermer ça et réouvrir un navigateur Internet et se rendre avec nos favoris, comme on le fait d'habitude, pour aller voir de ce côté-là. Mais dites-vous en partant, et toutes les institutions financières le disent, tous les sites qui se respectent, on ne demande pas une validation par courriel. Alors, en partant, ça ne se peut pas. Mais ça n'entend pas trop mal parce qu'il y a une employée de la Caisse populaire qui s'est fait prendre elle-même. Oui. Alors, c'est pour montrer qu'ils rejoignent tout le monde. Je ne me suis pas fait prendre, mais j'ai failli. Les loteries frauduleuses, ça, c'est assez courant sur Internet. Oui, les loteries, c'est qu'on reçoit un courriel encore là pour nous dire qu'on a gagné un voyage, un bateau, un montant d'argent. Puis ce qui est attirant aussi, c'est que le montant d'argent est assez précis. Ça va être, par exemple, 12 388 $ et 24 sous. Je ne sais pas pourquoi, mais selon le caporal Robertson, c'est plus crédible quand il y a des sous à la fin. Oui. Alors, ça, encore là, pour recevoir ton prix, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est payer les frais d'administration de 455 $ et là, tu vas recevoir ton bateau, ton auto ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est évidemment de la fraude. Celle-là est un peu plus évidente. 400 quelques dollars pour une belle destination. Bien oui, ça vaut la peine. Ça commence par N et ça finit par T. Nulle part. Les petites annonces classées. Oui, les petites annonces classées, c'est la nouvelle tendance. Ça, c'est des gens qui vont dire, par exemple, qu'ils veulent vraiment acheter ce que tu as à vendre, mais qui sont pris à l'extérieur du pays. Donc, ils vont envoyer un tiers parti pour aller... Mais attends, qu'ils veulent acheter ce que tu as à vendre, donc il faut déjà un site d'annonces classées. Il faut que j'ai exposé quelque chose que j'ai à vendre. Oui, admettons un sofa, une télévision, peu importe, tu vas sur les sites comme Kijiji ou les packs ou quoi que ce soit, Craigslist, peu importe. Là, toi, tu m'envoies un courriel. C'est ça, je dis, quel beau sofa. Je le veux. Mais je suis pris en Libye. Alors, je vais envoyer mon neveu qui va aller inspecter tout ça et moi, je vais vous transférer les fonds une fois que c'est fait. Évidemment, qu'est-ce qui arrive? Il y a certaines personnes, vous allez me dire, comment ça les gens laissent partir avec les biens sans avoir l'argent? Il y a des gens encore là qui permettent et qui disent, oh, j'ai un problème de transfert, je vais vous le transférer demain. Alors, soyez très prudents. Mme Mockin des packs, le site Internet le plus populaire des annonces classées au Québec, a dit que c'est une tendance qui est très à la hausse, évidemment. Alors, soyez très prudents. En terminant, il y a un site Internet, deux sites Internet que tu veux donner aux gens pour qui aimeraient dénoncer ou aimeraient rapporter une fraude. Le plus important, les gens qui sont victimes de fraude, admettons que vous envoyez quelque chose, la transaction ne fonctionne pas ou vous commencez à douter et dire ça n'a pas fonctionné, le conseil numéro un qu'on a donné du côté de la GRC, c'est le temps, la rapidité. Tout de suite, téléphoner au numéro 1-888-495-8501 ou par courriel encore, c'est info, en commercial, centreantifraude.ca. Le temps est un facteur primordial et eux mettent leurs enquêteurs là-dessus, ils peuvent rattracer plus vite ça se passe, plus vite vous les déclarer, plus vite ils peuvent les rattraper. Et là, on pourra aller chercher plus que, c'était 15 millions ton chiffre au début? Oui, c'est ça, ou plus qu'un pour cent. N'ayez pas honte en passant. Les gens souvent ont honte de dire « je me suis fait avoir » puis « mon Dieu, je vais laisser aller le 200 dollars » ou quoi que ce soit, mais dites-vous que vous n'êtes pas seul et qu'on rend un gros service aux fraudeurs si on ne le déclare pas. Merci beaucoup Yannick, ce fut un plaisir de te recevoir à ces salavis.